Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il n'est parfois pas aisé de mettre en place des formats de cellules totalement automatisés. Ce tutoriel va vous permettre de vous faciliter la tâche et de gagner un temps précieux. J'ai pris un exemple nous permettant de voir plusieurs formats possibles et allons commencer par un format numérique à ces chiffres concernant la colonne C. Ce que je souhaite mettre dans la colonne C, ce sont des matricules à six chiffres. Il nous est tout à fait possible de mettre une apostrophe devant le premier chiffre. Par exemple, si je vais ici, que je mette par exemple ici une apostrophe avec 1, 2, 3, 4, 5, 0, cela fonctionne parfaitement. Mais ce dernier sera considéré comme du texte, de plus une icône ou un symbole apparaît pouvant nous préciser qu'il s'agit peut-être d'une erreur. Reconnaissez aussi que cela ne fait pas très très joli. Je vais donc procéder d'une autre façon, me permettant d'avoir un travail beaucoup plus propre. Pour ce faire, je vais revenir en arrière avec un CTRL Z afin d'annuler ma dernière opération. Voilà qui est fait. Et je vais sélectionner cette plage de cellules, cliquer droit, aller dans format de cellules. Bien sûr, vous pourriez aussi passer par accueil, ici dans le groupe nombre, aller dans autre format numérique. Donc je vais prendre personnaliser et vais créer un format à ma convenance. Donc moi je souhaite avoir des matricules à 6 chiffres, donc il y aura 5, 0 devant et le chiffre 1, 2, 3, 3 pour le troisième salarié, etc. Donc je vais taper 6 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 0. Je clique sur OK. Et là, reconnaissez que c'est beaucoup plus sympathique. Alors pour les numéros de téléphone, c'est encore plus simple. Il y a bien sûr un format personnalisé qui existe. Donc je sélectionne tous mes numéros de téléphone. Je clique au droit. Format de cellule. Je vais aller dans spécial. Et ici, vous avez numéro de téléphone. Je clique sur OK. Donc il n'est pas nécessaire de faire des espaces entre les deux premiers chiffres. Alors pour les codes postaux, là apparemment le 13100, ça me convient. Mais ici, pour Nice, 0600, cela ne me convient pas. Donc il me manque un 0. Donc je vais procéder de la même manière. En sélectionnant ces codes postaux, je vais cliquer droit. Format de cellule. Ici dans spécial. Et vous avez code postal. Je clique sur OK. Et là, le 0 apparaît. Alors là, je souhaiterais mettre un numéro de sécurité sociale par salarié. Alors là, bien sûr, si l'on peut vérifier la barre de formule, les numéros apparaissent bien. Mais ici, comme il y a pas mal de chiffres, cela me met un petit peu n'importe quoi. Donc je vais, afin de vérifier mon numéro de sécu, mettre une apostrophe devant le 2. Je fais rentrer. Et c'est ce que je souhaiterais faire. C'est ce que je souhaiterais, en tout cas, avoir. Donc je vais, bien sûr, annuler cette apostrophe. Et je vais mettre, bien sûr, des numéros de sécurité sociale dignes de ce nom. Donc toujours pareil. Je sélectionne, je sélectionne, je clique au droit, format de cellule, toujours dans spécial. Ici, vous avez numéro de sécurité sociale, je clique sur OK. Alors ce qui est sympa, c'est que même la clé est séparée par un trait vertical. Alors, pour finaliser ce tutoriel, je vais vous montrer une petite manipulation assez sympathique. Par exemple, ce que je souhaiterais faire, c'est créer des adresses mail automatisées. En tout cas, Excel va me proposer et va m'automatiser l'élaboration d'adresses mail liées à ma société. Donc là, je vais quand même mettre des prénoms, afin que ce ne soit plus parlant. Donc je vais mettre, par exemple, Pierre, Paul, Jacques. Je suis en manque d'expiration. Allez, Alain et Aline. Si je pars du principe que ma politique de création de mail au sein de ma structure commence par, pourquoi pas, le prénom. Enfin, au moins, du moins, la première lettre du prénom, P, en minuscule, point, et tout en minuscule, le nom. Arrobas, par exemple, je vais prendre Gmail, gmail.com, je fais entrer. Donc là, comme on peut le constater, il y a un lien hypertexte qui a été créé. C'est-à-dire que si je clique sur ce mail, Outlook va s'ouvrir. Donc moi, pour la démonstration, je vais supprimer ce lien hypertexte en cliquant droit et ici, supprimer le lien hypertexte. Alors maintenant, ce que je souhaite, c'est que Excel puisse reproduire la logique de mon élaboration d'adresse mail, c'est-à-dire en prenant la première lettre du prénom et le nom complet, ainsi que l'arrobas gmail.com. Donc pour ce faire, je vais aller dans Données. Ici, vous avez dans Outils de données, Remplissage instantané. Je clique et comme nous pouvons le voir, Excel a parfaitement compris mon souhait et a créé des adresses mail, commençant par, d'une part, la première lettre du prénom, point, lenom, arrobas, gmail, point com. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501